Une fois que la jeune femme est enceinte, comment on va la suivre, la grossesse ? Il va y avoir un suivi neurologique renforcé, c'est-à-dire qu'on va avoir des consultations plus fréquentes que d'habitude. Généralement, on va caler au moins une consultation par trimestre au minimum, voire plus malheureusement quand l'épilepsie est très déséquilibrée. Et puis surtout, c'est un des rares moments où on va doser les médicaments dans le sang. Souvent, nous, en fait, les médicaments dans le sang, on ne les dose pas tant que ça, finalement. Mais là, il va falloir les doser parce que du fait de l'état de grossesse, les médicaments en fin de grossesse vont vraiment chuter dans le sang. Et du coup, ils ne vont plus avoir d'effet pour traiteur. Donc, il va falloir que nous, on suive cette diminution et qu'éventuellement, on rectifie les doses de façon à ce que nos patientes continuent d'être protégées par les médicaments qu'elles prennent. Parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, donc, il n'y a pas besoin d'avoir un suivi EG. Et puis, sur le plan obstétrical, on est quand même souvent sur un suivi obstétrical dit de grossesse à risque, même si la jeune femme ne fait pas de crise. Donc, il y aura souvent peut-être une ou deux écrographies de plus de surveillance. Mais globalement, ça va quand même être un suivi qui est tout à fait possible et même en libéral, c'est possible. Alors, l'accouchement va se faire normalement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est épileptique qu'on doit avoir de principe une césarienne et un accouchement programmé. Ça, vraiment, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, ça fait partie du petit courrier qu'on envoie aux obstétriciens. Je vous rappelle qu'au terme de l'épilepsie, au titre de l'épilepsie, il n'y a pas lieu de prévoir un accouchement provoqué ou de prévoir de principe une césarienne et qu'une péridurale est tout à fait possible, voire même fortement recommandée. Voilà. Donc ça, on met toujours la phrase dans le courrier parce qu'il y a toujours quand même un anesthésiste qui va nous dire. Oui, mais alors péridurale, patiente épileptique contre indiqué. Bien sûr que non. Je ne vois pas pourquoi elle irait souffrir parce qu'elle est épileptique. Au contraire, le fait de ne pas souffrir fera que très certainement, il y aura moins de risques de crise. Donc tout ça, ça fait partie de la concertation que nous, on a avec les obstétriciens. Alors, bien sûr, c'est les conditions obstétricales qui vont bien sûr décider du mode d'accouchement. Si l'enfant se présente mal par un siège, il faudra faire la césarienne. Le seul cas où vraiment il faudrait peut être provoquer l'accouchement, c'est si on avait vraiment une très forte reconnaissance de crise à la fin de la grossesse. Donc là, effectivement, on a envie d'arrêter dès que c'est possible la grossesse. Mais sinon, c'est l'obstétricien qui décide. Et ce n'est pas parce que la patiente épileptique qu'il faut imposer des choses qui sont un petit peu invasives. Alors, l'allaitement, ça, ça revient souvent avec. Alors, je l'avoue humblement ici, une grosse problématique pour les patientes épileptiques, c'est que entre le discours du neurologue, du gynécologue et du pédiatre, elles ont du mal à s'y retrouver parce que ce n'est pas toujours le même discours. Et pourquoi ce n'est pas le même discours? Parce que finalement, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de choses claires, c'est à dire que globalement, vous savez qu'il y a un très fort courant allaitement actuellement. Et il y a quand même des jeunes femmes, des fois, elles ne veulent pas allaiter. Elles n'en ont pas envie et épileptiques ou pas épileptiques. Donc, dans ces cas là, la question, elle ne devrait même pas se poser. On est d'accord. Ensuite, une jeune femme épileptique qui veut allaiter. On hésite toujours un petit peu parce qu'on se dit pendant neuf mois, le médicament est passé par voie pleine sainte terre au bébé. Mais là, on a le choix de ne plus le faire passer par le lait au bébé. Et donc, est ce que c'est vraiment raisonnable de continuer à exposer ces bébés aux médicaments antipileptiques? Grossesse, pas choix, mais allaitement, choix. Et là, vraiment, il y a la réponse. Elle est au cas par cas, comme tout à l'heure pour le permis de conduire. Ça va dépendre d'abord très fortement du désir de la patiente d'allaiter. Et des fois, c'est des choses très culturelles qui peuvent rentrer en compte. Il y a des femmes pour qui on ne peut pas concevoir d'avoir un enfant et de ne pas l'allaiter. Je crois que ça, il faut l'entendre aussi. Voilà, ça va dépendre des médicaments qui sont pris parce que tous les médicaments n'ont pas le même passage dans le lait. Par exemple, la fameuse dépakine, eh bien, elle ne passe pas dans le lait. Donc, on pourrait tout à fait dire à une jeune femme au jour J de l'accouchement, je vous remets de la dépakine et vous pouvez allaiter. Dépakine ne passera pas par le lait à son bébé. Donc, vous voyez, c'est le lamictal qui est quand même assez indiqué ou le képra qui ne pose pas gros problèmes pendant la grossesse. Eux, ils vont passer dans le lait sans problème. Après, voilà, si vous avez des patientes qui font des épilepsies qui sont très liées à la privation de sommeil, peut être que l'allaitement, ce n'est pas une bonne idée. Parce que quand on allaite, globalement, on se réveille toutes les trois heures, y compris pendant la nuit. Donc, voilà, donc, il va falloir, voilà, c'est du cas par cas, c'est en fonction du désir de la patiente, de son type d'épilepsie, des médicaments qu'elle prend. Voilà.